Mes collègues Claudie Côté, Alain Laforêt et Marc-Antoine Lemoignan sont sur place. Bonjour à vous trois. Bon, allons avec Claudie d'abord. Vous êtes à la CAQ et ce matin, le ministre Christian Dubé, devant les militants, a accusé les médecins de famille de prendre la population en otage. Oui, bon, vous savez, en ce moment, il y a des négociations entre Québec et la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, donc les médecins de famille, pour l'accès à la première ligne, le guichet d'accès à la première ligne, pour la prise en charge de patients orphelins. Il y avait une prime de 120 $ qui était ajoutée pour chaque patient orphelin qui était pris en charge. Or, cette prime arrive à échéance le 31 mai prochain, donc prochainement, ça arrive très vite. Et ce qui a mis le feu aux poudres de la part du ministre Christian Dubé, c'est qu'il y a des lettres qui circulent, des lettres qui ont été envoyées, qui disent aux patients que les médecins ne pourront plus les prendre en charge. Je vous lis un extrait. Un sentiment d'abandon est ressenti par des médecins qui ont, faut-il le rappeler, mis à l'épaule, mis l'épaule à la roue et fait preuve de beaucoup de souplesse dans la mise en oeuvre d'une solution gagnante pour tout le monde. Abandon de l'appui à ceux qui maintiennent la première ligne à flot et abandon face aux patients orphelins. Ce recul sera certainement extrêmement dommageable pour l'accès aux soins de première ligne, à notre plus grand regret. Donc ça, ce sont seulement deux exemples de lettres. Mais le ministre de la Santé parle d'une action concertée et ça ne lui a pas du tout plu. On l'écoute. Il y a tellement de montants qu'on paye. Est-ce qu'on a les services pour lesquels ils se sont engagés? C'est ça la grosse différence. Moi, de les payer ce qu'on a convenu, ce n'est pas ça l'enjeu. Mais est-ce qu'on a eu les services pour lesquels on devait avoir? Rappelez-vous, moi, j'ai accès aux données seulement depuis hier. Depuis hier à cause des projets de loi. Donc là, je dis aux médecins, maintenant que j'ai ces données-là, on peut tout s'asseoir et négocier correctement. Alors, je ne négocierai pas avec le 25 ans. Et Claudie, la CAQ admet que les négociations sont difficiles en ce moment. Oui, bien, il y a un conciliateur qui a été nommé avec la Fédération des médecins praticiens du Québec. Mais le gouvernement est aussi en négociation avec les médecins spécialistes et aussi avec les infirmières. Ce n'est pas réglé avec la FIC. Alors, ce matin, M. Legault disait, écoutez, ce n'est pas facile, mais il faut continuer à aller de l'avant. On l'écoute. Ils voient que ce n'est pas facile avec les syndicats en santé. Puis je vais leur en parler, d'ailleurs. Les syndicats de médecins, en particulier les médecins de famille, les prochaines semaines vont être très dures. Mais il ne faut pas baisser les bras comme les autres gouvernements. On est courageux. On veut faire les changements. Bon, et Marie-Ève signe que tout n'est pas réglé, qu'il y a encore des négociations qui sont en cours. Je vous montre en ce moment des images en direct de différents syndicats qui font un comité d'accueil aux caquistes qui sont réunis ici à Saint-Hyacinthe pour ce conseil général des manifestants de la FPQ, également de la FIC. Il y avait la CSN aussi tout à l'heure qui manifestait. Voilà, Marie-Ève. Merci, Claudie. On vous retrouvera cet après-midi.